On a eu une chance extraordinaire que vous acceptiez d'organiser à la mairie de Reims les sixièmes états généraux de la santé en région autour de sujets qui sont des sujets extrêmement importants, nous semble-t-il, qui sont la santé, la santé de nos concitoyens, la santé des professionnels de santé également, la santé générale de la société française qui en ce moment souffre un peu, autour de l'emploi qui est également un sujet de préoccupations importantes, même si les choses s'améliorent, et puis surtout autour de quelque chose qui est très positif qui est l'attractivité des territoires. Ces trois forces mêlées ensemble peuvent faire, de mon point de vue, un cocktail détonnant. Donc, vous, en tant que maire de Reims et en tant que président de collectivité locale et vice-président d'une région comme la région de Grand Est, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci d'avoir choisi Reims pour l'organisation de cet événement. En tant que maire, je suis fier et heureux d'accueillir ces rencontres. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu durant la crise sanitaire que les collectivités ont un rôle primordial, ont eu un rôle primordial, et que nous devons amplifier, je dirais, cette action et ce qu'on a pu vivre durant la crise, c'est-à-dire le travail partenarial entre une collectivité, entre l'État, mais que l'ensemble des partenaires. Aujourd'hui, les défis sont immenses. Vous les avez relevés, la question de la formation et de l'emploi, l'attractivité des carrières dans le domaine de la santé, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé, mais également, bien sûr, la formation qui accompagne ce processus de recrutement et d'attractivité. Et puis, derrière, c'est quel est le rôle des collectivités en tant que telles, puisque la santé n'est pas définie comme confiance propre des collectivités. Mais on a notre rôle à jouer, parce que la santé, ce n'est pas uniquement entre la rencontre entre le patient et son médecin, c'est des questions d'attractivité, des questions d'entreprise, d'entrepreneuriale, questions d'innovation, des questions de nouveaux concepts qui doivent accompagner l'évolution du système dans les années à venir, avec des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, mais qui vont exister dans 10, 15 ou 20 ans. Donc, nous devons anticiper et nous pouvons être, nous, collectivités, des incubateurs d'idées, des incubateurs d'innovation et de recherche. Donc, je dirais que le débat, il est large, mais il est extrêmement intéressant, passionnant et il faut que chacun puisse travailler de façon transversale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada